... On est en train de boucler ici à l'IEF de Riffus-Commune une tournée dans les douze lycées que compte l'Académie et les trois IEF. A la faveur de la reprise décalée, reportée du 2 juin, nous avons pensé qu'il fallait nous rendre compte de visu de la mise en place des dispositifs dans les lycées par nous-mêmes IA, dans les collèges et écoles alimentaires et privées par les IEF. Ces visites que je suis en train de faire, les IEF devraient faire les mêmes visites parce que ça allait nous permettre de nous rendre compte, après la dotation en matériel, de voir un peu comment les choses devaient être disposées. C'est pourquoi chaque fois qu'on se rend dans un lycée par exemple, nous donnons la parole au proviseur qui rend compte de ce qu'il a fait, complétée en cela par les acteurs dont les membres des comités Covid où nous retrouvons aussi bien des acteurs internes que des acteurs externes. A la suite de ça, nous apporterons des éclairages parce que je suis accompagné de l'inspecteur de vie scolaire et du médecin de l'IEM. Nous apportons donc des éclairages et après ça, on fait une visite des lieux. Dans ces visites-là, on regarde un peu l'état des toilettes, on regarde un peu la salle d'isolement, où est-ce que c'est situé, est-ce que c'est bien fait. Et on s'interroge un peu sur les points d'eau, la disposition des lavoirs, là où il faut poster, pointer les gens qui doivent utiliser les thermofrages, tout cela pour nous assurer avec l'aide du docteur que tout va aller très bien. Et l'utilisation des thermofrages, la disposition des fuites d'eau et autres, tout cela dépend du nombre de portes d'entrée que les établissements ont. Donc c'était ça l'objet de la visite. Mais nous sommes très rassurés. Je vous dis, les acteurs, c'est eux qui parlent. Certains disent que nous étions prêts les deux, d'autres vont jusqu'à dire que nous étions fin prêts. Certains en sont arrivés même à regretter de n'avoir pas repris. Parce qu'ils se sont dit qu'on aurait dû reprendre pour mieux corriger certains impairs. Il y en a qui sont même allés jusqu'à se révéler pour dire, en tout cas, nous, on pouvait reprendre. Le système éducatif étant indivisible, le ministre ne voulant pas faire courir de risque à des élèves où qu'ils se situent sur le territoire sénégalais, on a demandé de reporter. Mais même sans cela, à l'heure où je vous parle, si on nous disait que la reprise devait intervenir demain, 13 juin, l'académie de Rufusque est prête. Ça, je peux l'affirmer. Et je prends à témoin tous les acteurs, en tout cas, que j'ai rencontrés et qui représentent l'essentiel des acteurs de l'éducation ici à Rufusque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501